Un règlement de paix dans la guerre en Ukraine ne peut être atteint sans la présence de la Russie et de la Chine à la table des négociations, a déclaré le président tchèque Petr Pavel. Volodymyr Zelensky envisage un deuxième sommet de paix ukrainien en novembre, après avoir accueilli des représentants de 92 pays lors du premier sommet en Suisse le mois dernier, visant à tracer une feuille de route pour les futurs efforts de paix. La Russie n'a pas été invitée et a déclaré que discuter de tout plan de paix en son absence était une perte de temps. La Chine était également absente. Le président ukrainien a déclaré plus tôt ce mois-ci que la Russie devrait assister à la deuxième réunion si elle avait lieu. Monsieur Pavel a déclaré qu'un autre sommet était souhaitable, mais il a dit à l'agence de presse tchèque CTK que les négociations n'auraient pas de sens sans la participation de Moscou. Sans la Russie et la Chine à la table, il n'y aura vraiment aucune négociation de paix, a-t-il déclaré. Il a également déclaré que Pékin devrait utiliser son statut de « joueur mondial important » pour exhorter la Russie à avancer vers la paix dans le conflit.